Yo les amis c'est Frites, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Undertale J'espère que l'attente n'a pas été trop longue, maintenant que je vais mieux Le rythme normal des vidéos va reprendre son cours Donc c'est à dire que vous aurez des épisodes d'Undertale beaucoup plus fréquemment Donc ici on se retrouve pour le quatrième épisode d'Undertale On s'était laissé dans la fameuse petite ville là bien chaleureuse Qui est Couve-Neige Donc j'espère que vous êtes prêts pour continuer l'aventure avec moi Si c'est le cas, bah c'est parti Alors voilà, là ici on est à Couve-Neige Et ici déjà il y a un petit coffre pour commencer Utiliser la boîte, oui Donc ça c'est notre inventaire et dans la boîte il n'y a absolument rien Qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y reviens, voilà Allez on va aller voir dans la petite boutique, ça n'a pas un truc d'intéressant Salut toi, tu désires quelque chose ? Acheter, vendre, parler Bah vous savez quoi, je vais aller voir dans acheter Peut-être qu'il y a des trucs intéressants, gants de maraud Plus 5 en attaque, pas mal, bafflez Bandana viril, ah ouais ça me donne pas mal en armure ça Plus 7, biscuit mot Vous savez quoi, je serais bien chaud pour me tester un petit bandana viril Et pourquoi pas prendre les gants de maraud Bah vous savez quoi, on va se faire plaisir, allez Tac, tac, ok c'est bon Alors comment je fais maintenant pour pouvoir justement les mettre ? On va voir ça, alors objet, voyons voir ça Gants de maraud, utilisez Vous vous équipez du gants de maraud, c'est bon ça ? Vas-y maintenant, bandana viril Tac, et voilà les amis c'est bon J'ai mis le bandana viril et les gants Donc ça veut dire que je serais un petit peu plus puissant pour les combats C'est quoi ici, c'est un hôtel non ? Attendez, bienvenue à Kouvjit Le meilleur hôtel de Kouvneige Une nuit coûte 80 PO, restez parti On va te faire foutre, ça coûte super cher les amis C'est un truc de malade, est-ce que je peux y rentrer sans payer ? Attendez, j'ai envie de voir comment c'est en haut Non, je peux pas y aller Bah je sais pas si un jour on devra aller dans l'hôtel pour X raisons Maman dit que te reposer pour établir ta santé au-dessus de tes PV maximum C'est quoi des PV maximum ? Ouais les amis, franchement, c'est quand même cher quoi Donc on y reviendra peut-être plus tard quand je serai plein de thunes Mais là c'est vrai que c'est relativement cher Oula, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un téléporteur, non ? Putain, super pratique le téléporteur Vas-y je le réutilise parce que là j'ai passé en fait plein de bâtiments Et plein de personnages surtout Regardez-moi la gueule des persos, c'est qui lui ? Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle Ok, bah voyons voir ce qu'il y a de bizarre avec elle Il est pas mignon mon petit Canel ? Les lapins sont tellement mignons Hihi Bon elle est pas très bizarre, ça va, elle a juste un lapin en laisse quoi C'est pas commun mais ça va quoi Il est trop marrant ce tour cela Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici En décorant ses cornes semblables à des arbres Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré Ok, what the fuck C'est quoi cette gueule mon gars ? Yo, t'as un enfant toi aussi ? Hein ? Je le sais, parce que t'as un pull rayé Ok, donc tout de suite si on a un pull rayé, on a un enfant Alors là il y a des petites fleurs Et je peux pas interagir avec Chez Grillby Ok, bah Grillby c'est lui alors Cette ville n'a pas de mer Mais s'il y a le moindre problème Un squelette ira le dire à une dame poisson Et c'est ça la politique What the fuck Allez, on va chez Grillby les amis C'est lui Grillby Avec la petite musique de sang, ça fait plaisir Oh, regardez, c'est celui qu'on a combattu là Lors de l'épisode précédent Le sort du petit chien tout mignon Attendez What the fuck Il a pété là ? Euh, je sais pas, ouais Je pense bien qu'il pète Alors lui c'est qui ? Hum, la nourriture des humains est différente de celle des monstres, non ? Genre, elle périme des trucs comme ça Et quand tu la manges Elle passe tout au travers de ton corps C'est dégueu J'aimerais bien essayer un jour Ok, c'est dégueu Mais il aimerait bien essayer un jour Partout où je vais C'est toujours les mêmes gens Le même menu Pitié Je veux du neuf, moi De bons cocktails Et des mecs qui ont le feu dans les yeux Je savais même pas que c'est un personnage Là, c'est une sorte de vieux lapin chelou Alors je vois qu'il y a des gens plein morts au comptoir Là, voyons voir ça Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher Mais je compte bien pécho Ah, le petit jeu de mots L'humble pilier de bar que je suis Se sent comme un poisson dans l'eau Surtout lorsqu'il s'agit De, disons Mettre les sardines en boîte Tu saisis ? Ah, c'est marrant lui, hein C'est un marrant Je pourrais inviter Undine Mais je crois bien qu'elle a déjà été hameçonnée Ok Et lui, c'est qui ? Il est en train de jouer au poker contre lui-même On dirait bien qu'il est en train de perdre Ça, c'est Undertale Il y a des gens, voilà, bizarres comme ça Qui jouent au poker contre eux-mêmes Il n'y a pas de soucis Bon, celui-là, il me dit quoi, lui ? La capitale devient surpeuplée Et apparemment, des gens vont commencer à venir ici Hum, je ne veux pas que notre culture locale disparaisse Mais j'ai définitivement envie de voir ces citadins Passer du bitume à la neige et glisser Quel bâtard Et lui, il me dit quoi, là, avec sa tête en feu, là ? Trois petits points, trois petits points Gris-gris te servirait bien un verre d'eau Mais il y est dangereusement allergique Ok, mon pote Merci, hein, pas me servir un verre d'eau Franchement, c'est cool Alors, c'est quoi, ça ? Il a une écharpe géante, lui Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes La monotonie, l'entassement, le manque de lumière du soleil J'aimerais les rejoindre Mais je ne suis pas très drôle Et lui, il me dit quoi ? On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait Mais on continue de sourire Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire J'explore vraiment tous les amis C'est marrant comment ils sont modélisés, les villageois d'Undertail Alors, j'adore travailler pour ce journal Il y a tellement peu à raconter Qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées Bah, ça m'intéresse, ça Alors ça, cough, cough Quand j'étais plus jeune Les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés A l'époque, je pensais que c'était une perte de temps Et regarde-moi aujourd'hui Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde Il y a Papyrus aussi qui est dans les mots mêlés et tout ça Bienvenue à la bibliothèque Oui, on sait Il y a une faute sur le panneau Ah bon, je n'avais pas remarqué, attendez Ce regard que tu as C'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas ? Non, pas du tout Alors, regardons s'il y a une faute Bibliothèque Ah ouais, génial Avant d'aller à droite, j'ai vu qu'on pouvait aller en haut Et il y a quoi en haut du coup de ce village ? Voyons voir ça Déjà, il y a des trucs par terre Dis, on joue aux monstres et aux humains ? C'est ça qui me parle ? What the fuck ? Tu ne vas pas choisir le monstre à nouveau ? Dis Il y a des sortes de cailloux qui me parlent là Ah, j'aimerais être jeune à nouveau Le monde semblait sans limite Ils sont chelous les gens ici T'as quoi là ? Je suis en train de toquer Ah, quel bout de toc-toc Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra Bah vas-y Voilà, je refais Ah, voilà ma passion se récompensait Vas-y mec, vas-y, ouvre-moi Ah, vas-y, je refrappe encore Ah, ah, ah Putain, et c'est bon, c'est bon, c'est bon Ça va saouler Il m'ouvrira pas cet enfoiré Oh, c'est quoi ça ? Il m'ouvrira une sorte de fabrique de glaçons Ouais, ça doit être ça les amis Et après, il balance ça sur l'eau Je me demande bien où ça va De toute façon, on verra peut-être ça tout à l'heure Alors, tout en haut, il y a quoi ? Voyons voir ça Bah, il n'y a absolument rien Quoique Dring, dring Bonjour Pourrais-je parler à... Petite minute C'est un faux numéro ? Eh oui, c'est la chanson du faux numéro Nous sommes vraiment désolés de ce qu'il pro quo Eh oui, c'est la chanson du faux numéro Nous sommes absolument navrés Quel fiasco Clic Tiens, merci les gars Franchement, c'était super cet appel Il y a vraiment été d'une grande utilité Bon, allez, c'est parti J'ai exploré tout ce qu'il y avait à explorer Maintenant, je continue mon chemin C'est quoi ça ? C'est une boîte aux lettres pleine de publicité Bah, putain, ouais, je vois ça La boîte aux lettres indique papyrus Oh, papyrus Regardez dedans Oui, c'est vide Est-ce que sens et papyrus habiterait ici ? C'est fermé Ok Dans cette maison-là, je peux y rentrer C'est fermé de l'intérieur Peut-être que c'est la maison papyrus Et de sens Franchement, je ne sais pas Allez, c'est parti On va à droite ici, du coup On suit le fameux glaçon qu'il y a là Waouh C'est quoi cet endroit ? Je vois absolument rien, les amis Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit mon ombre, maintenant ? Ah ! Il y a papyrus en face Génial Il m'a même manqué Humain Permets-moi de te parler de sentiments complexes Des sentiments comme La joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes L'admiration qu'on peut trouver face au génie d'autrui Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool Ses sentiments, ce sont les tiens en ce moment même Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire Après tout, je suis quasi parfait Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis Comme je te plains Tu n'as personne pour t'admirer Mais n'es crainte Ta solitude va enfin prendre fin Moi, le grand papyrus Je vais devenir ton Il va devenir mon ami ? Non Non Ça ne va pas du tout Je ne peux pas être ton ami Tu es un humain Je dois te capturer Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie Puissant Populaire Prestigieux Voilà ce qu'est papyrus Le tout nouveau membre De la garde royale Putain non, papyrus ne devient pas un bâtard s'il te plaît What ? Genre je me bats contre papyrus Papyrus bloque le passé Mais je ne veux pas me battre contre lui moi Attendez, attendez, attendez Est-ce qu'il y a moyen que je discute avec lui ? Non, non, non Oh putain, putain Tu t'obsides à ne pas te battre ? Voyons alors si tu peux résister à la légendaire attaque bleue Putain, il doit être méga puissant, non ? Attaque Oh la 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 Ça va en fait Ce n'est pas si compliqué que ça à esquiver Je suis en ma gueule Parce que voilà Je me prends déjà des petits dégâts dans la face Alors qu'est-ce que tu me dis là papyrus ? Il est gentil avec moi, non ? Il n'ose pas trop non plus me frapper Tu as le blues désormais Voilà mon attaque What the fuck ? Vous avez le blues désormais Ok, action Papyrus Flirter Bon, tu sais quoi ? Je vais flirter avec lui Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi Non Plus tard le rencard Une fois que je t'aurai capturé Papyrus tu comprends pas ? Je veux justement ce fameux rencard avec toi maintenant Attendez Hop Oh merde Papyrus prépare une attaque d'os Ok, action Papyrus Flirter Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi Jusqu'à quelle hauteur peux-tu sauter ? Assez haut quand même Regardez Hop Voilà, c'est ça qu'il faut les amis Sauter comme ça Encore Hop On esclive comme il faut Voilà, c'est parfait Papyrus se met à glousser Ok, allez On retente de nouveau de flirter avec lui Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi J'essayerai les amis après Et bah tout simplement d'insulter Papyrus Juste pour voir comment il va réagir Ce sera bien marrant Je pense qu'il va le prendre mal Ou il va peut-être pas comprendre Je sais pas Attendez Papyrus prépare une attaque d'os On va essayer de l'insulter Insulter Papyrus est trop occupé à combattre Pour prêter attention à vos insultes Je peux déjà sentir le parfum du succès C'est pas possible Je dois faire quoi avec lui alors ? Je peux pas le frapper quand même Si Ah peut-être que si je lui mets Un bon coup dans la gueule Bah justement Il voudra bien se faire draguer après Papyrus se maglousser Combat Papyrus Et bim Voilà Vous avez vu ça fait rien Papyrus chef de la garde royale Ça me fait rien en fait Oh putain Faut que je fasse gaffe là Parce qu'il est chaud là Papyrus là Il rigole vraiment pas Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Combat Papyrus Bim Voilà appuyez sur Z Papyrus spaghetter dans l'extrême Je sais pas comment faire pour l'avoir les amis C'est dingue ça Je sais pas trop quoi faire avec lui en fait Hop j'esquive comme je peux Voilà c'est bon Papyrus évalue la situation Action Papyrus flirter Papyrus s'est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi C'est pas possible Un din sera vraiment fier de moi Faut que j'esquive tout ça Et c'est qui Undine là On parle d'Undine depuis tout à l'heure Et je sais pas du tout qui c'est en fait Faut que je fasse gaffe les amis Voilà ça devient chaud Ça devient chaud Ça devient chaud Là il se vénère J'ai l'impression Papyrus fait quitter ses autres Combat Hop Bim Voilà j'appuie sur Z En fait Ok je dois appuyer sur Z Je mets sur la manette Je sais pas ce que c'est Le roi Tyra Et à l'effigine mon sourire C'est comme ça que je dois faire Mais je veux pas tuer Papyrus moi Vous êtes fous les gars là Si je tue Papyrus Je vais me sentir trop mal Je l'aime trop Papyrus Papyrus murmure Yeah 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 Bon bah vas-y Je vais essayer de leur frapper un bon coup Voilà Papyrus C'est ça que tu dois avoir dans ta gueule Mon frère Eh bien il ne changera pas beaucoup Ok 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 Ah non putain J'esquive trop mal là Je fais de la merde Je fais de la merde C'est bon Ok Objet Attendez je vais me soigner La gentille Passe une merveilleuse journée Vous récupérez 15 PV Ok parfait Nombreux seront tes admirateurs Mais là il essaie de nouveau De m'attaquer Oh les Papyrus On est amis là Toi en même tu le sais Ça a rien de se battre comme ça Comme des chiffonniers C'est très bien que toi et moi On va pas se buter Combat Hop Voilà Maintenant on frappe un bon coup C'est parfait Ok Je commence à voir si le roi mort Sera sincère Je sais pas du tout Hop Voilà je commence à choper Un petit peu le truc là Bon ouais ou pas Hop hop On esquive ça Putain il se vénère Se vénère Papyrus Eh franchement il devient chaud Les attaques Papyrus évalue la situation Ok On va leur faire un bon coup Tac Voilà on le refrappe Et bim dans sa gueule Les gens comme toi se font rares Ah bah tu vois toi même tu le dis Allez 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 fais gaffe Ah la 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 Ce que je me mange dans la gueule Papyrus me remue On y est Vas-y je le frappe encore un peu Bim Voilà Tac Ok c'est vrai D'abord à la gueule Désolé j'étais trop vite Mais il a dit je ne pense pas Qu'il te laisseront partir Ce serait pas cool ça Oh la 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 Papyrus essaye très très fort D'avoir l'air cool Objet Pansement Ah vous mangez le morceau de bonhomme de neige PV entièrement restauré Ah merde C'est ça j'ai mangé les morceaux de bonhomme de neige en fait Et ça m'a soigné Mais what the fuck Après ta capture et ton emprisonnement Oh la 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 En fait je suis obligé justement De discuter avec lui comme ça petit à petit Pour savoir ce qu'il va me dire je pense hein Papyrus me remue Ouais Combat Tac Hop On le frappe un bon coup Voilà parfait Je suis peut-être obligé de le tuer hein Ah on s'en fiche Abandonne Abandonne comment ça abandonne Non Je vais encore le frapper un peu Jusqu'à ce que je sente que je peux Essayer de le draguer je sais pas Papyrus prépare une attaque d'os Ok Vas-y combat Bim Voilà on le frappe Tac c'est bon là j'ai bien géré l'attaque Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale Non 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 Tac Aïe C'est quoi son attaque spéciale C'est pas ça quand même Si putain ça me fait mal par contre Vas-y on va le réattaquer encore un bon petit coup Voilà Bim On l'attaque c'est bon Ouais Je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale Oh non Il utilise pas ça gros s'il te plaît Oh putain c'est chaud esquivé ça Franchement ça devient un petit peu plus compliqué le combat là hein Papyrus prépare Ok Vas-y Tac Voilà Voilà on le frappe encore Là il va se venir ça sera possible Encore un peu j'utilise mon attaque spéciale Et t'arrête pas de le dire Est-ce que vous pensez qu'il veut me tuer ou pas Bon est-ce qu'il joue un petit peu avec moi Et que là il se donne à seulement 1% Et qu'en fait s'il voulait il pourrait me violer littéralement Ça m'étonnerait pas Parce que c'est l'un des zéros principales du jeu Papyrus fait cliqueter ses os Allez combat Tac Voilà c'est parfait J'ai bien géré l'attaque là Ceci est ta dernière chance avant mon attaque spéciale N'arrête pas de me prévenir de son attaque spéciale Mais utilise jamais Alors je pense pas qu'il va l'utiliser En fait Vas-y on continue Voilà Tac Hop On le frappe un bon coup On l'a presque eu Admire voilà mon attaque spéciale Oh merde C'est ça Attendez Mais mince à la fin C'est mon attaque spéciale Et crétin de chien Tu m'entends Arrête de mâchouiller ses os Hey mais qu'est-ce que tu fais What the fuck C'est énorme Mon attaque spéciale s'appelle revient 3 petits points Bon tant pis J'ai un contenter d'une attaque normale Très cool Qu'est-ce que maintenant je peux essayer de lui parler Papyrus flirté Papyrus est trop occupé à combattre Ça a rien Soupir Voilà une attaque parfaitement normale Il est trop drôle Papyrus Enfant je l'adore de ouf C'est un de mes personnages préférés Là déjà pour l'instant Oh Calme-toi Calme-toi C'est bon Oh putain Non c'est pas fini C'est pas fini Oh lalalala On esquive ça aussi C'est bon là Ah il y a le chien qui est là C'est vrai que là ça commence à se corser au niveau Des attaques Il y a un os là Sur un skateboard What the fuck Ah c'est des structures En os en fait Oh lalalalalala Oh merde j'ai fait le con Putain c'est chaud C'est bon là Ok je pense que c'est bon Non c'est pas bon du tout en fait Il y a encore les petites attaques qui viennent Voilà un os très 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 lent Est-ce que c'est bon son attaque là ou pas Putain elle est relativement longue son attaque Et bien ouf Il semble clair que tu ne me Pouf Battra pas Ouais Je peux te voir trembler dans tes bottes En conséquence Le grand Papyrus va se montrer magnanime Je vais t'épargner humain Voilà ta chance d'accepter ma clémence Papyrus vous épargne Action Ouais qu'est-ce que je dois faire attendez Action Papyrus Ah donc je peux l'épargner Alors je vais faire clémence du coup C'est ce que je vais faire les amis Clémence Épargner Voilà les amis c'est bon Je ne suis pas combattu contre Papyrus Ça fait plaisir Ah voilà Niohoho Je ne peux même pas arrêter un être si faible Ça va tellement décevoir Undine Je ne rejoindrai jamais la garde royale Et mon nombre d'amis restera le même Que dire Soyons amis Mais qu'elle n'asse Soyons amis bien évidemment Vraiment Tu veux qu'on devienne amis Du coup Je pense que je vais accepter ton humble requête Waouh J'ai des amis Et qui aurait cru que pour s'en faire Il fallait juste Leur donner des casse-rades idiots Et les combattre J'avoue que c'est une façon un peu bizarre d'être amis Tu m'attends après humain Je t'octroie en retour la permission de passer Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface Sinus tout droit jusqu'au bout de la caverne Puis quand tu seras à la capitale Franchis la barrière C'est le seau magique qui nous retient coincés ici C'est facile d'y entrer Mais impossible d'en sortir Sauf si on a une âme assez puissante Comme la tienne Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme Ainsi Nous pourrons retourner à la surface Oh J'ai failli oublier Pour atteindre la sortie Tu vas devoir passer par Le château du roi Le roi de tous les monstres Il est Eh bien C'est un gros nounours inoffensif Tout le monde l'adore Je suis sûr que tout ce que tu as à dire C'est Pardonnez-moi Monsieur Dreamur Je peux rentrer chez moi Et il te guidera lui-même A travers la barrière Bref Assez tergiversé Je serai chez moi Occupé à être un ami cool Reviens quand tu veux Pour traîner avec moi Eh bah voilà Il va voir la gauche en fait Donc je pense bien qu'en effet Sa maison est dans le village Ça fait plaisir justement D'être ami avec Papyrus Parce que j'aime beaucoup Papyrus Eh bah c'est après ce long combat les amis Qu'on va enfin pouvoir aller tout droit ici Pour voir un petit peu Ce qui va se passer par la suite Ok petite cascade Et ça c'est quoi par terre là Attendez attendez Est-ce que je peux interagir avec ça Non pas du tout On dirait des sortes de morceaux de glaçons Ou des morceaux de diamants Je sais pas mais c'est très joli Bref c'est quoi ici Ah c'est le personnage qu'on a vu tout à l'heure Eh il y a 100 en plus Génial Yo toi aussi tu fais le mur pour aller la voir Génial Avoue Elle est trop cool Tu veux être comme elle quand je serai plus grand Eh va pas dire à mes parents que je suis ici surtout Ok gros Voici une fleur d'école Répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt Alors qu'est-ce qu'elle dit C'est-tu pas beau ça C'est qui qui dit ça alors C'est-tu pas beau ça Ah ok c'est la fleur qui dit ça Vas-y je sauvegarde là Voilà Le son de l'eau se déversant avec fracas Vous en plus de détermination Ok je vais sauvegarder Et je vais parler à sens Mon petit sens Tu m'as manqué Quoi ? T'as jamais entendu parler du double emploi Heureusement Qui dit double emploi Dit double pause Je vais chez Grillby Tu me suis ? Ouais allez vas-y hein Si je connais un raccourci Ok on va suivre sens Ah bah voilà C'est pas mal comme raccourci hein Salut tout le monde Ok alors on va s'installer où Bonjour sens Coucou Sansounet Ok il a l'air d'être connu Et sens C'est pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes Non ça doit bien faire une heure que j'ai pas pris de petit déj Qu'on font sûrement avec le brunch Vas-y Mets-toi à l'aise Ok bah vas-y hein Je vais prendre un verre avec sens Ça fait plaisir C'est lui qui vient de lâcher une caisse là Oups Les gars foutu postes tes fesses What the fuck On trouve parfois des coussins pêteurs sur les sièges Ok c'est un coussins pêteurs Envoyons voir ce menu Prend quoi Frites Burger Ah frites bien évidemment C'est logique les amis hein Bon sauf que là on va se manger Donc c'est un peu du cannibalisme Hum ça m'a l'air pas mal Grillby On va prendre deux frites Ok ça fait plaisir de manger comme ça avec sens au calme là Il est en train d'essayer de se peigner là Je sais pas il a même pas de choix Alors qu'est-ce que tu penses de mon frère Cool Pas cool Cool hein mon gars Évidemment qu'il est cool Toi aussi t'aurais la classe si tu portais le même costume D'ailleurs C'est vraiment une plaie pour lui faire retirer Bah au moins il le lave Ah bah voilà on va manger des frites et tout Ah v'là la bouffe Un peu de ketchup Evidemment je prends toujours du ketchup Bon appétit bien Ce jeune mot les amis m'est tellement pourri putain Verser le ketchup Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille Fini dans votre assiette Le truc bien relou Oups Et non problème Prend donc ma part J'ai pas très faim de toute façon Bah il est gentil sans franchement il est cool Enfin bon Cool ou pas Cool faut bien avouer qu'il y met le paquet Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale Un jour il s'est pointé devant la porte du chef de la garde Et la supplié de devenir l'un des leurs Evidemment comme il était minuit Elle lui a claqué la porte au nez Le lendemain il part au tête toujours devant sa porte Admiratif devant un tel dévouement Elle a fini par l'entraîner Ça euh ça suit son cours pour l'instant Ok Petite discussion bien tranquille et tout avec sens Ah au fait je voulais te demander Ouais tu veux me demander quoi sens Qu'est-ce qu'il va me demander Un truc sûrement fun T'as déjà croisé une fleur qui parle Ah oui oui ouais Alors tu dois être au courant La fleur déco Ce machin pousse partout dans les marais Quand on lui cause Elle répète ce qu'on lui dit Sans cesse Enfin elle répète ce qu'on lui dit sans cesse Voilà Je suis mal exprimé Excusez-moi Et alors Bah l'autre jour Papyrus m'a sorti un truc intéressant Parait que parfois Quand personne ne regarde Une fleur apparaîtrait Et lui murmurait des choses Des compliments Des conseils Des encouragements Des prédictions C'est louche hein Quelqu'un doit se servir de ses fleurs aïko Pour lui faire une farce Ouvre l'oeil Dak Merci Ok moi je pensais qu'il allait parler de Flowey En fait c'est pour ça que j'étais toujours super intéressé Et tout en fait Donc là ça on se va se barrer j'imagine Bon bah c'était une belle pause ma foi T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps Bah non gros ça fait plaisir Ah au fait C'est plus un rond Ça te dérange pas de régler Putain le bâtard C'est seulement 10 000 PO What the fuck T'es ouf mon gars Je plaisante Grillby Mets ça sur mon ardoise Ah ça va Putain il m'a fait peur Le bâtard Il est cool Sans Franchement il est génial Il m'avait pas pu faire ses Sens Ils sont géniales Enfin géniaux plutôt Ah une dernière chose J'allais dire un truc Mais j'ai oublié Ok C'est bon Sans Voilà T'as fait ton petit numéro T'es content Bon on va continuer les amis C'était bien sympa Cette petite pause avec Sans Je suis bien content d'avoir accepté de manger avec lui Tout simplement parce que j'ai vraiment pas envie De louper des choses dans le jeu Et là Oh il y a Papyrus Donc c'est bien sa maison ici Ah si tu reviens pour me voir Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors Un endroit où j'aime passer du temps Ok bah vas-y emmène moi Papyrus Où est-ce qu'il m'emmène là Il va pas m'emmener chez Grillby à nouveau là Je viens déjà de bouffer What Mais qu'est-ce qu'il me fait là Il a pas un détour de malade pour rien du tout Mais il est complètement teubé Ma maison Putain tout ça pour ça quoi Il me t'est juste à côté Il est vraiment débile hein Papyrus Oh c'est ça la maison Et on se met bien hein Franchement là petit divan et tout Vous appuyez sur le canapé Vous entendez un cliquement métallique Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis Vous obtenez 20 PO Putain c'est bon ça Ça c'est quoi ça C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus Sans Ramasse ta chaussette Merci Ok Ne la repose pas après Mets l'autre part Ok Il a bougé de 2 cm Mets l'a dans ta chambre Ok Et ne la ramène pas Ok Elle est encore là C'est pas toi qui m'a dit de pas la ramener dans ma chambre Rah Oublie ça What the fuck c'est génial Discutons un truc comme ça par post-it Par contre il y a un truc qui a l'air bizarre derrière la porte en haut là-bas Bon allez on va voir ce qu'il va nous dire Attendez d'abord je regarde C'est un livre de blague Regardez à l'intérieur Oui bien sûr Dans le livre de blague se trouve un livre de physique quantique Vous regardez à l'intérieur Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blague Vous regardez à l'intérieur Et dedans un autre livre de physique quantique Vous décidez d'arrêter là Ok putain On ne servit strictement à rien Bienvenue dans mon humble demeure Fais comme chez toi Ok merci gros J'ai vu qu'il y a un truc sur la table ici C'est quoi C'est le caillou de compagnie de mon frère Il oublie toujours de le nourrir Comme d'habitude J'ai dû prendre ses responsabilités Le caillou est recouvert de vermicelles sucrées Putain mais bret C'est quoi ça Ah c'est la cuisine Ok Attendez Vous avez vu dès que je vais dans la cuisine Il me suit en fait Donc je vais d'abord aller voir en haut ce qu'il y a A la télé il n'y a rien Ah j'allume la télé Oh c'est mon jeu télévisé favori On peut lire nouveau programme disponible bientôt MTT Quoi ? Normalement c'est bien meilleur que ça C'est juste un mauvais épisode Ne me juge pas Alors ça c'est quoi C'est sûrement la porte de sens ça Voici ma chambre Ah non c'est la chambre de papyrus Si tu as fini de visiter On pourra aller dedans Et traîner ensemble Comme deux super potes Entrez Oui Bah allez on va aller dans sa chambre et tout Ah ouais stylé sa petite chambre là Petite voiture C'est mon lit Si un jour je vais à la surface Je voudrais conduire sur une longue route Sentir le vent dans mes cheveux Le soleil sur ma peau Bien sûr tout ça n'est qu'un rêve Du coup je voyage en deux deux temps Il n'y a pas de peau Il n'y a pas de cheveux Donc c'est vrai que c'est pas possible Alors c'est quoi ça Ah oui Mes figurines Très utiles pour mettre en scène des pics combat Pourquoi j'en ai autant ? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme Dodu et souriant Qui aime faire des surprises Tu as bien deviner C'est le père noël Bien sympa Alors ici il y a quoi C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi Super souvenir hein Je m'en souviens comme si c'était hier Même si ça vient juste d'arriver en fait Putain il est vraiment trop con Alors là il y a un PC Internet Je suis plutôt populaire Juste une douzaine de plus Et genre une dizaine d'abonnés Hélas Impossible d'échapper à la rançon de la gloire Ces derniers temps Un troll jaloux me harcèle en ligne Il lui envoie souvent des blagues idiotes en minuscules Je vais lui rapporter des abonnés à Papyrus Ne vous inquiétez pas les amis Tous ensemble on va l'aider Alors là il y a une bibliothèque Ce livre est l'un de mes favoris Créer des énigmes sophistiqués pour esprit critique Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés Jouer à cache-cache avec Froufou le lapin Froufrou excusez moi je me suis loupé La fin a marqué à vie Ok Alors c'est quoi ça ? C'est pas cool ce drapeau ? D'il l'a trouvé dans la baie Je pense qu'il vient du monde des humains Vu ta tête tu dois te dire Pourquoi les humains colleraient-ils Un squelette aussi cool sur un drapeau ? Et bien J'ai une théorie sur le sujet Je pense que les humains Sont en fait les descendants des squelettes Yeah Ok Alors derrière la porte il y a quoi là ? Il n'y a pas de squelette dans mon placard Sauve moi Parfois Regardez dans le placard Oui allons-y Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur Ok Bon on va sortir de la chambre du coup C'est parti Alors le tableau ici Un symbole intemporel Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie Ok Là il y a quoi ? La porte est verrouillée Tiens c'est bizarre je peux pas aller derrière cette porte là Vraiment bizarre Je sais pas ce qui se rame derrière Ça va bizarre On va aller dans la cuisine cette fois-ci Il va venir de toute façon papyrus là Alors voyons voir Mon frère mange toujours au resto Mais récemment Il a tenté de cuisiner quelque chose C'était genre une quiche Mais fourre-té avec une substance sucrée Et sans oeuf Il a de ses idées parfois Dans la poubelle il y a quoi ? Voici la poubelle Vas-y fais comme chez toi Ok dans le frigo Ah ah As-tu vu mon musée culinaire ? Je t'en prie Prends ton temps pour bien observer La moitié du frigo est remplie de tupperware Avec spaghetti marqué dessus Il n'y a rien dans l'autre moitié Il n'a pas un paquet de chips au vide Et là c'est quoi ? T'as vu ? J'ai augmenté la taille de l'évier Je peux y mettre encore plus d'eau Mat un peu What ? Oh il y a un chien là What the fuck ? Ok c'était pas prévu ça je crois Quoi ? Qu'on saisit ce satan des chiens ? C'est génial putain Malédiction Ah il y a sens là Mais qu'est-ce qui fait là sens ? Haha ça est ouf Sens Que dans ce soir avec ta musique de circonstance ? Essaie d'importe quoi putain Et je veux toujours pas aller voir sens là du coup Attendez on va voir ça La porte est verrouillée Merde c'est dommage Bon je vais sortir de la maison C'est bon j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir Si je retourne peut-être près du placard là Oublie ça Ok Bah allez je vais sortir du coup C'est bon ça va bien faire rigoler les amis Je vais enfin continuer Bon là j'étais avec Papyrus C'était super marrant En tout cas moi j'ai passé vraiment un super moment Mais continuons On va retourner là-bas du coup Et on va continuer pour peut-être aller voir la fameuse Undine Dont tout le monde parle depuis tout à l'heure Et je me demande si la plante qui répète les trucs Va répéter la même chose que tout à l'heure Attendez on va voir ça Alors voyons voir Voici une fleur déco Elle répète la dernière chose qu'elle entend Ouais ouais ça on connait Alors qu'est-ce qu'elle dit ? On n'arrive pas à savoir ce qu'elle dit C'est dommage ça Bon tant pis Je sauvegarde déjà en attendant Voilà Voilà sauvegarder Ok c'est parti les amis Je continue Bon sur le panneau il y a quoi ? Ceci est une boîte Vous pouvez y mettre ou retirer un objet Quel intérêt sérieux ? Impossible d'utiliser les opées stockées dans la boîte Cordialement un supporter du mouvement anti-boite Alors s'il y a des trucs dedans Utilisez la boîte Oui il n'y a rien dans la boîte C'est dommage Ok je peux aller là ? What the fuck ? Je suis tombé les amis Bon bah je vais continuer Alors ah il y a une fleur là Qu'est-ce qu'elle dit ? Je jurerais avoir vu quelque chose derrière cette cascade Ok Donc ça veut dire qu'il y a un truc derrière la cascade On va essayer de faire gaffe De ne pas se prendre les glaçons dans la gueule On va remonter C'est parti les amis Cette fois-ci on va pas se faire avoir Ok c'est bon j'ai réussi C'est parfait Merde Attendez je dois retourner derrière la cascade Il y avait un truc là Elle a dit Voilà Oh un endroit caché Il y a un tutu sur le sol Les vous ramasser cet objet Ramasser Voilà Vous obtenez le vieux tutu Ok Ça c'est quoi ? Ah c'est des lampes Génial Avec un petit bruit bien marrant Voilà Attendez je vais aller voir d'un objet un peu Et voir le vieux tutu Merde Vous voulez voir voilà Sur le vieux tutu Ça fait utiliser Vous vous équipez du vieux tutu Ok Je sais pas à quoi ça me sert Bon continuons du coup C'est parti On continue notre chemin L'impression qu'il fait plus sombre ici Et je passe dans des autres herbes Oh c'est qui lui ? C'est pas Undine ça ? Je sais pas du tout Hey Undine Je viens de faire mon rapport du jour Ouais c'est Undine les amis Euh à propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt Hein ? Est-ce que je l'ai combattu ? Euh oui Bien sûr que je l'ai combattu Je l'ai combattu vaillamment Quoi ? Est-ce que la capture s'est bien passé ? Eh bien Non J'ai rien de tout essayer Undine Mais finalement J'ai échoué Quoi ? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même Mais Undine Inutile de le détruire Tu vois ? Tu vois ? Putain à mon avis Undine il a pas l'air d'être très cool Je sais pas ce qu'il va se passer avec Papyrus J'espère qu'il va pas trop se faire lyncher Je comprends Je t'aiderai du mieux que je peux Ok Donc c'était lui Undine les amis What the fuck ? Oh putain il m'a vu là Oh la 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 Il se rapproche vers moi là Je peux pas partir là ? Non Putain il va m'embroucher C'est pas possible Il va quand même pas faire ça Il va pas me balancer sa lance quand même Putain Undine arrête fais pas le con C'est bon c'est bon c'est bon Il a rangé sa lance là Oh la 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 Faut que je fasse super attention Et là il disparaît Ok C'était bien chaud quand même hein Bah là il y a un point de sauvegarde C'est parfait Attendez il y a le petit truc là qui vient Oh t'as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était génial T'as trop de la chance T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça ? Allez Viens On va aller la voir botter les fesses des méchants Quel con C'est beau truc comme une grosse merde excellent Bon bah je vais sauvegarder les amis C'est parfait Un sentiment de crainte plein au dessus de vous Mais vous gardez vos déterminations Ok Sauvegarder Et bah les amis c'est parfait Donc Undine est bien une fille en chevalier En chevalière plutôt J'ai vraiment hâte de savoir qui c'est J'ai envie de savoir si elle est sympa Si on lui parle et tout Je sais pas on verra bien En tout cas j'ai passé un super moment dans cet épisode L'épisode rempli d'humour Ça fait plaisir Ça n'a pas vraiment avancé dans l'histoire On a profité vraiment Avec l'humour de papyrus De sens et tout On a passé un moment avec les deux Ça m'a fait plaisir Si l'épisode vous a plu Si vous a plu Si vous a plu C'est ma future video Je vous dis près Soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde